bonsoir à tous et à toutes ici amis 12 gamardus 76 on se retrouve sur resident evil village pour la seconde partie de la démo jouable donc on avait fait celle du village en live malheureusement c'était court donc là je préfère faire une vidéo normale tranquille de mon côté sans stress sans rien et on va pouvoir découvrir un petit peu le château alors j'espère qu'elle sera beaucoup plus longue que la première démo qui en tout faisait presque peut-être 11 ou 12 minutes et le restant c'était les cinématiques donc voilà au pire des cas vous savez qu'il ya une troisième démo mais c'est la compilation de la première démo du village et la deuxième démo au niveau du château qui seront rassemblés en a et là on aura une heure vraiment pour se balader dans tous les cas vous saviez que sur la première démo ça s'arrêtait une fois qu'on arrivait à ouvrir le portail avec les deux pièces de pierre vous ouvriez la porte et c'était terminé la démo s'arrêtait là quoi qu'il arrive donc là je pense pas éventuellement qu'on va finir la démo beaucoup plus tôt mais au pire des cas on la relancera et on essaiera de vérifier certaines choses qu'on aurait raté mais là on va essayer de scruter au maximum on va prendre tout notre temps pour découvrir cette démo allez les amis c'est parti on va la mettre en facile on est là pour découvrir on n'est pas là pour se faire tuer à chaque fois pour perdre du temps qu'est ce que ça dit le château de dimitris su rose se trouve peut-être dans ce château etan est invité dans l'édifice avec l'espoir de retrouver sa fille alors je vais très très peu parler on va essayer de découvrir un petit peu les les endroits du château alors bien sûr il y en a certains qui ont fait la démo mais pas maiden mais la démo sur la ps5 donc là on arrête etan qui se réveille à franchement pour de la ps4 je vous le dis déjà c'est vraiment magnifique j'imagine même pas sur de la ps5 regardez ça c'est 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 magnifique c'est juste magnifique et n'a même pas de lumière ou là on a un verre canin voir les trésors votre possession ok ok il n'y a rien dedans donc faut toujours vérifier les objets que vous prenez parce qu'il peut y avoir des choses cacher dedans ok donc la sortie c'est par là ok alors c'est tout de même assez sombre donc moi je vais luminosité parce que là ça va pas du tout affichage luminosité on va rajouter un petit peu plus de luminosité parce que c'est vraiment très très sombre c'est un petit peu mieux parce que là c'est vraiment ultra sombre je sais pas si peut-être faut allumer des lumières ok donc une maison on ne peut plus rustique alors on a encore le retour des petits crochets donc on entend bien le souffle de Ethan alors on va passer par cette... ah c'est verrouillé depuis de l'autre côté donc on a forcément quelque chose à faire pour se sortir de là alors c'est qu'on était alors qu'est ce qu'on a loupé ok ça ressemble un petit peu à resident tv le code véronica avec les portraits et tout alors qu'est ce qu'on a loupé parce que comme je vous ai dit faut de bien voir jeune fille de la récolte alors est ce que j'aurais oublié quelque chose ici ah déjà notre ami Ethan était enchaîné ok ici on a un levier je sais pas à quoi ça peut servir voilà le joystick droit pour s'abaisser est ce qu'on a oublié quelque chose on a un nuptial on a un bureau non on n'a rien à récupérer dans le feu j'aurais pu me brûler voilà on a un petit peu coincé les amis donc façon c'est pas étonnant qu'ils font des démos courtes alors on va retourner voir l'objet parce que le verre de 20 à 100 objet de valeur est ce que il faudrait pas le poser quelque part alors ah ok d'accord faut passer par cette cheminée là ok ok on a quand même un compagnon ok et il y a du bruit là c'est mon c'est mes bruits de pas ok ok prendre une bague alors on va prendre la bague bague avec un oeil alors on va se faufiler entre deux ok pourquoi ils nous disent de courir courir alors la carte chambre à coucher ok donc ça m'a l'air à être un petit peu une démo de survie ok la garde elle est là ok ok on a des énigmes alors bague là on a un trou là on a quatre trous et là on a deux trous alors l'ange du chagrin pleure voilà pour de solitude alors ça serait bien de pouvoir placer le le personnage pour qu'on puisse lire correctement voilà c'est bien l'ange du chagrin pleure de solitude depuis les profondeurs d'un lieu sombre l'ange de la colère méprise et les besoins depuis des lustres l'ange de la joie sourit en silence des écrits de sagesse à ses côtés l'ange du plaisir s'épanouit dans l'impression de l'art et ici nous avons restitué le visage des quatre anges ce n'est qu'alors que vous trouverez le salut ok ça sent pas très bon alors on a des escaliers donc ça c'est pour le hall principal en tout cas on entend bien les bruits de pas ok ok je sais pas si on peut repartir là où on était trois filles Bella, Cassandra et Daniela ok des filles tout à fait normales me dites pas que c'est les filles de Lady Dimitrisu qui sont transformées en vampires parce qu'on a affaire à des vampires ok donc là on a un passage par là on a un livre red nickel livraison d'un homme et de trois femmes on a mis vers Miranda entretien avec Dame Dimitrisu le duc discussion d'affaires ok bon pour le coup on a rien alors est-ce qu'ils ont remis ah non ils ont pas mis le alors là c'est complètement barricadé enfin c'est fermé c'est fermé de l'autre côté ah il y a exprès des bruits de fenêtres qui claquent et tout ça histoire de vous faire peur quoi ah monsieur le duc qu'est-ce que vous faites là ? les affaires sont les affaires avez-vous retrouvé votre fille ? non si elle est vraiment d'ici il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés ne pensez-vous pas ? Dimitriscu elle-même pourquoi ne pas jeter un oeil ? sait-on jamais ? en parlant de jeter un oeil regardez ce que j'ai en boutique ah déjà ça c'est bien parce que maintenant le vendeur vous donne des petites astuces alors qu'avant il se contentait d'ouvrir son manteau et on lui achetait ses matos alors vous pouvez acheter des objets et des arbres il y a des nouveaux articles pour vous monsieur Winters donc on a 5500 LCI alors le bazar ça c'est quoi ça ? valise au cours de nombre d'emplacements des cartouches ah ouais déjà juste le fusil ça bousille tout l'argent des mines c'est vrai que j'ai pas d'armes en fait là quand on regarde bien donnez un coup de fouet le duc peut améliorer vos armes moyennes en finance attends ah oui si j'ai le pistolet ah oui oui 3500 oh ah ouais ah le ils auraient pu mettre plus d'argent quand même ah quoi que on peut revendre ça écoutez écoutez ne faites pas attention à moi on va acheter vous allez faire un malheur avec ça pourquoi il veut pas ok donc pour l'instant il n'a pas énormément de choses mais c'est fait exprès par contre la musique j'adore on croirait Resident Evil 2 il y a un trou pour insérer quelque chose est ce que ce serait plutôt l'oeil non c'est autre chose donc là on a le pistolet et on peut passer au fusil donc on est un petit peu équipé en tout cas ça fait plaisir d'avoir un vendeur bah je sais pas comment il s'est logé là honnêtement parce qu'avec sa corpulence sa forte corpulence pour le coup si je mets la bague là qu'est ce que ça va faire impossible d'utiliser ça ici et euh non donc voilà c'est vraiment autre chose qu'il faut mettre là écoutez on va s'aventurer dans le hall principal il nous reste combien déjà il reste déjà on a déjà perdu 11 minutes on tourne en rond déjà sur une énigme que j'ai jamais résolu euh on a une porte ici d'accord ok ça c'est là où on pouvait pas passer c'est qui qui tousse ah c'est le vendeur ouais c'est là où on était tout à l'heure ok donc on a déverrouillé ce passage là c'est cool alors autant speeder un petit peu attendez c'est là où on était là tout à l'heure non ? ah bah non 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 c'était pas là alors la garde c'est ici L1 c'est verrouillé depuis l'autre côté ok sympa on va aller pouvoir monter les escaliers tac tac donc ça on la connaît un petit peu hein c'est là puisque la démo qu'il y avait sur PS5 il fallait s'échapper un petit peu et bien en fait on se faisait choper à la fin par Lady Dimitriciu et on était poursuivi par une de ces filles et on avait déjà vu un petit peu ça pour de la PS4 déjà je peux vous dire que déjà c'est assez c'est même très beau hein mais euh j'imagine pas sur PC et euh sur PS5 et voir sur la X la X Series X c'est immense le château il est immense bon bien sûr la plupart des portes sont fermées donc là comme j'ai pas de danger je me il a la poudre noire en fait ouais donc en fait j'aurais peut-être dû casser tous les vases que je croisais non ? non on peut pas ? donc là ici c'est verrouillé on peut rien faire on va revenir sur nos pas ici c'est en bas on peut passer soit par ici ou soit au palais de l'autre côté là on a un vase au fond on va aller le péter bon on a des munitions de pistolets et ici on a une porte ok donc là il nous manque un oeil ah c'est franchement c'est c'est exactement euh la même erreur qu'ils ont fait parce qu'à un moment donné c'est ça devient même plus marrant c'est des bruits de craquement des petites portes qui claquent des fenêtres qui grincent voilà quoi c'est histoire de vous faire peur de vous méfier à chaque fois alors ça c'est la chambre des vins fuit de chimiques ça c'est pour se soigner on a un livre l'histoire viticole du château de l'étricieux remonte au 15e siècle bien avant l'arrivée des occupants actuelles Alcine a dévoilé très sûr à combiner les techniques traditionnelles à un procédé dont elle a le secret pour enrichir l'intensité des serveurs du vin il a couvert un bouquet épais son meilleur millésime et le sanguisse virginis qui signifie sang de vieillard je l'ai conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs d'argenté alors il me semble reconnaître des éléments qu'il y avait dans la démo sur PS5 ok d'accord il y a plein de choses que je peux interagir mais je ne peux absolument rien faire alors on entend le vent derrière la fenêtre alors il n'y avait pas un meuble il n'y avait pas un truc ici est-ce que le vin on peut le prendre ? on n'a absolument rien et ça c'est quoi ça ? quelque chose qui a fondu ou qui a été coupé ? ah c'est la bouteille qu'il faut je crois qu'il faut poser une bouteille un truc comme ça alors j'espère que je n'ai pas fait le con en vendant le verre et en fait le verre j'aurais pu le poser parce que ça se trouve c'est ça bah écoutez je ne comprends pas ce qu'il faut faire va falloir se creuser les méninges voilà pas étonnant que les démos soient aussi courtes on est à combien de temps ? il reste déjà 14 minutes alors ici on a des armoires mais on ne peut pas les ouvrir on n'a rien on a des bouteilles accrochées là-haut là on a le livre qui nous parle de la bouteille mais il me semble qu'il manque une bouteille apposée ici écoutez euh... on va redescendre là c'est verrouillé ah on voit on voit une statuette une statuette avec un enfant je sais pas quoi bon écoutez je suis un petit peu perdu parce que alors on a les escaliers on va pas se refuser à courir ouvrir là ici c'est verrouillé ah ouvrir ok donc là c'est verrouillé de l'autre côté ah on va ouvrir ok ça c'est associé avec la euh... avec la fiole je crois pour faire du soin un soin augmenté peut-être donc à mon avis j'ai dû passer à côté de certains éléments ah on peut ouvrir on a des munitions de pistolets alors en munitions on est servi et... attendez il y a un truc là-haut là un balcon là-haut-dessus pourquoi je peux passer par là ? ok interagir alors je vois absolument pas ce qu'il faut faire ici je crois que c'est des têtes hein qu'il manque un je crois que c'est des têtes c'est notre vendeur qui est toujours là ça piège je n'aurais pas oublié quelque chose ah là je suis complètement coincé j'ai même pas un ennemi pour me faire peur non écoutez bon on va un petit peu accélérer le mouvement ah de la poudre noire c'est déverrouillé pourquoi c'est déverrouillé ici ? donc là c'est là où on s'est enfui ok donc on est revenu là où on était euh... non même pas c'est là où on s'est échappé donc là dans les trésors j'ai rien récupéré du tout quoi ah d'accord ok ben voilà voilà la boulette les amis j'ai même pas pensé à retirer l'oeil euh... sur la bague on pouvait la poser sur la porte je crois si elle est là-haut hop on va accélérer le mouvement quel euh... ah oui c'est vrai que sur les restes d'antéville ils sont assez sournois et c'est vrai que sur la bague euh... voilà ok voilà voilà ça fait m'entendre j'ai pas de séquer un homme laisse moi te pendre te trancher la jugulaire et regarde capturer le mort ou le vif tu préfères pas ah mais là j'ai le sur spatialisé et ça fait que euh... je ne peux plus me retenir ah mais attends elle est où là ? c'est fini pour toi ah là casse toi ok d'accord on peut pas sortir ok il faut un autre jeu ok on peut pas aller à droite mince on est obligé de l'affronter y'a pas un truc que j'oublie ici ah ouais là y'a le... y'a le stress qui monte une fois empaillé tu décoreras le monde allez viens 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 ok elle peut se téléporter ah je sais pas du tout quoi faire là m'empêche de sortir pas mal c'est combien ? 10 sur 5 ou alors faut que je la tue alors ? iiioui ? pas mal alors euh... tac tac on se soigne un petit peu vas-y viens que je te fasse ta fête avec le fusée à pompe là viens 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 je peux pas sortir du tout oh mince et si vous saviez le stress et puis elle est résistance à la vache donc j'ai oublié de bah elle est morte ou pas mais mince oh je suis obligé de jouer du couteau nom de dieu ah là là je suis dans le baba attends j'arrive à lui faire bobo avec le couteau qu'est ce que j'ai oh j'ai peur ah je sais pas du tout qui c'est qu'est ce que j'ai oublié quelqu'un a une solution alors est ce qu'il y a une solution pour pouvoir se barrer de là problème c'est que quand t'as la pression avec quelqu'un qui te court après tu peux pas vraiment faut vraiment la tuer alors elle va finir pas elle est toujours pas morte j'aurais dû peut-être acheter plus de méditation ah ici il faut quelque chose ah là là franchement je comprends pas du tout ce qu'il faut faire ça devait devenir n'importe quoi ah là je suis mort je sais pas où chercher je sais pas qu'est ce qu'il faut faire ah d'accord ok fallait juste que je m'échappe c'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui qu'elle ne morderait pas c'était pour le moins étrange j'ai commencé à travailler au château et j'ai eu un peu peur de là comme il y en a un père on a essayé de lui attaquer le visage et de la couteau donc en fait il fallait juste s'échapper il reste 4 minutes donc là elle ne pourra pas nous le retrouver puisque là on est dans les bas à fond mais en fait vous avez vu il suffisait juste de s'échapper en fait j'avais pas pensé à regarder bien à droite oula c'est quoi ça ah bah c'est elle ça me fait trop rigoler parce qu'en fait quand on regarde bien Mr X il fallait qu'il s'abaisse pour passer les portes par contre son émé 6 je vous rappelle pas donc en fait elle nous a embarqué la soigneuse petite bouteille qu'on avait besoin donc maintenant on va faire comment ? en sachant qu'il reste 4 minutes sur la démo c'est un petit peu galère on va aller dans les bas fonds plante et je pense qu'on va rencontrer les autres ennemis du jeu encore une énigme oui c'est logique ça doit être l'énigme la plus stupide du jeu je crois ok donc c'est ce que je disais donc on va se retrouver avec bon ça c'est bah voilà c'est un petit peu la démo qu'on avait sur la PS5 mais il y a la différence c'est que là on va rencontrer les monstres souterrains c'est ça donc je sais pas si on aura le temps 2 minutes de toute façon je vais me faire tuer puisque j'ai plus de munitions j'ai que dalle sur mes armes donc on va pas survivre longtemps candidat Irina Miala Miala Loïs Androïde qu'est-ce qu'on a là on a rien donc on a l'impression que c'est un laboratoire souterrain il y a eu des expériences ou je sais pas quoi allez on va avancer le plus vite possible appétit vorace appétit vorace on a des sacs mortuaires j'entends un gémissement allez munitions allez on va avancer plus vite comme ça voilà de toute façon on va mourir voilà ils sont résistants on peut pas sortir ah si ouf ok voilà la démo s'arrête là donc voilà vous avez atteint le temps de jeu imparti pour cette démo donc voilà il y avait vraiment aucune surprise je savais exactement ce qu'il y allait avoir dans les souterrains donc voilà donc allez on va dire que cette démo là il était un petit peu plus intéressante que la première parce que la première c'était vraiment linéaire vous saviez très bien où vous deviez y aller par contre là il y a moins de cinématiques il y en avait quasiment même pas du tout juste seulement avec le marchand donc ça va mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps surtout parce que il fallait juste retirer l'oeil sur la bague et pour le coup vous voyez avec le vert j'avais bien regardé mais pas avec la bague donc c'est un petit peu dommage donc j'ai perdu beaucoup de temps et aussi le fait d'affronter l'une des filles et en fait il suffisait juste de s'échapper à gauche et peut-être bon j'aurais eu plus de temps un petit peu pour affronter les démons mais bon le but de tout ça aussi c'est qu'on a de la chance nous sur PlayStation 4 et PlayStation 5 c'est que vous voyez on a essayé la première démo déjà nous on sait ce qu'il faut faire pour que la démo se termine donc voilà c'est assez simple et sur la deuxième démo on sait ce qu'il y a à faire pour voilà en voir un petit peu plus donc d'un autre côté c'est pas plus mal en live je vous ferai ça la première démo et la seconde démo et on va essayer d'aller le plus loin possible donc je vais éviter de regarder les vidéos sur internet pour pas me spoil pour pas voir la fin de cette démo là puisque je suis pas arrivé à la fin mais sur l'autre j'étais presque arrivé à la fin mais j'avais quelques mètres à faire et c'était la fin de la démo donc voilà aucun regret pour la première démo mais c'est vrai que pour la deuxième voilà les hélices sont un petit peu voilà voilà Osef mais par contre pour les ennemis alors j'ai été spoil pourquoi parce que dans les trailers qu'ils avaient montré ils avaient montré qu'il y avait ces monstres là dans enfin dans les catacombes donc je savais forcément que j'allais tomber dessus c'était obligé parce qu'on avait pas encore croisé vraiment des nuits à part la fille la fille de Lady Dimitrisu et voilà et moi ça m'a bien étonné c'est le vendeur le vendeur qui donne des astuces donc ça change de l'autre qui vient et qui dit oui voilà est-ce que tu vends ou qui rigole comme un sadique là mais là c'est vrai que ça change un petit peu donc écoutez voilà voilà la deuxième démo qui se termine désolé de pas vous avoir montré plus de choses mais voilà c'est fait aussi pour regarder tranquillement on est pas là pour rusher la démo ça a aucun intérêt mais de vraiment de regarder en tout cas c'est très très joli pour de la PS4 c'est très très joli donc j'imagine pas les gens qui doivent jouer sur télé 4K sans PS5 Xbox Series X et sur PC en tout cas c'est un jeu Day One que je vais que je vais avoir Day One déjà précommandé donc alors le 7 je sais pas quand est-ce que ça va tomber mais en tout cas je pense que éventuellement donc voilà donc vous voyez là et puis la prochaine démo c'est le 2 mai et je pense que le jeu je le ferai en live je pense qu'on va faire tout le jeu en live comme ça je ferai de mon côté j'avancerai de mon côté mais je ferai aussi voilà parce que moi j'aime bien faire les Resident Evil dans toutes les difficultés la première fois vraiment c'est je joue tranquillement je prends mon temps et tout ça et après les autres trucs je fais du rush parce que je regarde un petit peu les endroits que j'ai pas visités et vous savez qu'il y a toujours des petites figurines à péter des petits documents à trouver peut-être des armes aussi il y a des armes qui sont à découvrir aussi comme dans Resident Evil 7 et voilà on verra un petit peu ce que ça veut dire en tout cas moi cette démo là m'a plus emballé que la première parce que la première franchement voilà c'était assez moyen même si c'était un petit peu joli là vraiment l'intérieur du château franchement c'est très très joli c'est très très magnifique et j'ai hâte de voir le restant pour maintenant le 7 mai parce que la prochaine démo jouable ça sera les deux combinés donc ça va rien nous apporter de plus sans peut-être avancer un petit peu plus sur la démo mais voilà écoutez je vous laisse je vous dis bonne soirée bon dimanche bonne soirée et je vous dis à demain comme d'habitude sur la chaîne pour les vidéos habituelles ciao ciao ciao